Nous lisons Matthieu, chapitre 18, le verset 12. Que vous en semble, si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père, qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Ce qui est intéressant, c'est le mot « petit » qui est « mikros », comme le terme « petit » dans les versets juste précédents. Ça veut dire que c'est bien la suite. On a vu que les petits, « mikros », sont ceux qui n'étaient pas considérés, ceux qui ne représentaient pas grand-chose. Et pour autant, qui étaient quand même des messagers de Dieu. Ici, donc, c'est en rapport au fait que si on ne les considère pas, ils pourraient se perdre, parce qu'ils appartiennent au troupeau. Puisque la brebis fait partie du troupeau du berger. C'est une brebis. Et elle s'est égarée. Donc, ça veut dire que la compréhension, elle est élargie ici, par rapport à ce que nous avions vu. Nous avions vu qu'il fallait écouter, il fallait considérer ce que disaient les petits, qui paraissaient pourtant si anodins. Et là, ça va plus loin, c'est qu'il faut les respecter et les encourager, les entourer. Donc, c'est, je dirais, l'étape suivante. Ensuite, nous continuons. Le verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » De quoi s'agit-il ici ? Alors, « si ton frère a péché », la première chose, c'est ton frère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait partie du corps de Christ. On est toujours dans la même idée du troupeau. « Si ton frère a péché », le verbe « péché » ici, amartano, qui veut dire littéralement « dévié ». Se tromper de chemin, s'écarter de la vérité, commettre une faute, faillir, avoir un faux état d'esprit et être intoxiqué. Donc, « si ton frère est intoxiqué », va et reprends-le. En réalité, le verbe « reprendre » est assez mal choisi, parce que ça donne l'impression qu'on va lui faire une remontrance. En réalité, le texte dit que s'il est intoxiqué, s'il dévie, va l'exhorter à demeurer dans la voie droite ou à revenir, à la limite, le cas échéant. Et donc, en plus de cela, dans le texte original, ce n'est pas tout à fait le même ordre. Parce que si je traduis dans l'ordre du texte original en grec, nous avons « alors Pierre s'approcha et lui dit... » Ah non, c'est juste... Pardon, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est un peu plus loin. Donc ici, par rapport au péché, c'est bien intoxiqué et on le reprend. Et on continue, parce qu'on va voir ce qui se passe. Le texte est très complet, en fait, ici. On continue la lecture. « S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » C'est-à-dire qu'il y a toute une démarche. D'abord, dans la communion fraternelle, de l'exhortation. Puis si ça ne suffit pas et qu'il continue à dévier, eh bien, il faut faire appel à des témoins. Et enfin, c'est l'Église, évidemment, et on va voir un peu plus loin pourquoi. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Alors ici, la traduction ne rend pas du tout compte des conjugaisons. Puisque si je prends compte les conjugaisons, je devrais plutôt traduire. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera, ayant déjà été lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera, ayant déjà été délié dans le ciel. » Ça veut dire que littéralement, Jésus dit « Vous enterrinerez ce que Dieu décidera. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir écouter Dieu. Ça veut dire que dans un contexte de... Pas forcément de conflit, on l'a bien compris, mais de déviance, de risque de création d'une perte d'abord, d'une brebis, deuxièmement d'une risque de division dans l'Église. Il y a toute une démarche à suivre, d'exhortation fraternelle, puis du corps de Christ complet. Et si cela ne suffit pas, on se place devant Dieu et on va enterriner ce que Dieu dit. On ne prend pas des décisions comme ça, à la hâte, hâtivement, précipitamment, à l'encontre d'un frère ou d'une sœur. On se place devant Dieu dans l'écoute et on enterrinera ce que Dieu dira. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc là, ça reprend l'idée... On est toujours dans le même contexte. Ça reprend l'idée de la nécessité d'être avec des frères et sœurs pour prendre des décisions et pour enterriner, je dirais, ce que Dieu aura pu dire. On aura pu dire, on aura pu donner comme voie à suivre. Très important tout cela. Nous continuons. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à sept fois ? » Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » C'est là qu'il est intéressant de voir, parce que j'ai un peu devancé tout à l'heure, l'ordre du texte. Parce que littéralement, si je respecte l'ordre, je devrais voir. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois mon frère sera intoxiqué ? » Puisque c'est le même verbe, péché, à Martano. « Donc combien de fois mon frère sera intoxiqué ou intoxiquant, puisqu'on a les deux, traduction possible, contre moi, et je lui pardonnerai ? » C'est-à-dire que l'objectif de la demande n'est pas le nombre de pardons, mais combien de fois mon frère s'écartera. La question de Pierre, ce n'est pas « Combien de fois je dois pardonner ? » C'est « Jésus, mais combien de fois mon frère pourra-t-il s'écarter de toi ? » Et devrais-je intervenir ? Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que si je prends, en plus, contre moi, Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, combien de fois mon frère sera intoxiqué, intoxiquant, contre moi ? » Le « moi » ici, aimé en grec, est décliné à l'accusatif. Ça veut dire que ça donne une direction à l'action. Et « Je lui pardonnais, lui, autos, est décliné lui au datif. » Désigne la personne à qui est donnée ou attribue un objet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je traduis littéralement, Pierre pose la question « Combien de fois mon frère ou ma sœur va être intoxiqué et intoxiquant ? » Et dans ce sens, il va m'agresser. Et moi, je lui pardonne. Donc, c'est pas que mon frère s'écarte des voies de Dieu. C'est que mon frère, il m'agresse, il m'intoxique, en fait. Et combien de fois, moi, je dois pardonner ? On voit que l'optique de la prière de Pierre n'est pas la même que celle qui est sous-entendue par la traduction qui nous est faite du texte. Combien de fois mon frère ? Mon frère, ô, mot ou, ô, c'est un pronom qui peut être masculin, féminin ou neutre. Donc, ça s'adresse vraiment pas forcément qu'un homme, une femme. Et insiste sur l'opposition entre les deux personnes, entre deux entités. Donc, mon frère qui sera intoxiqué, intoxiquant et moi. Donc, il y a vraiment une opposition. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur le chemin que suit ce frère ou cette sœur et peut-être dans lequel il veut m'amener. On voit bien l'opposition. Frère Adelfos, donc ces frères appartenant au même groupe, donc la question de Pierre ne porte pas sur un pardon à tous mais seulement à un frère, même s'il y en a qui ont suivi ce frère. C'est vraiment le... ou cette sœur, bien sûr. Donc, ça veut dire que dans le texte, en plus, juste avant, il est bien dit que je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, donc il est vraiment parlé de l'unité du corps de Christ, le problème ici vient d'un frère ou d'une sœur qui intoxique l'union, l'harmonie de l'assemblée en réalité. Donc, ce n'est pas vraiment moi le problème. Ce n'est pas vraiment moi qui suis agressé. La question de Pierre porte sur mais que se passe-t-il ? Combien de fois un frère pourra-t-il être intoxiquant et risquer de rompre l'unité du corps de Christ ? Et c'est là la question. Et Jésus va répondre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il va répondre quelque chose de surprenant. Il va répondre jusqu'à sept fois, jusqu'à soixante-dix fois, sept fois. Littéralement, jusqu'à soixante-dix, sept. On ne trouve qu'à un seul endroit cette structure de soixante-dix, sept. C'est les soixante-dix semaines et sept semaines dans la vision de Daniel. Et ça veut dire que Jésus lui dit jusqu'à la fin, jusqu'à mon retour. Ce n'est pas une question de quantité. C'est que Jésus fait appel ici jusqu'à ce que je revienne. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de date, mais d'une date prophétique. Et il utilise une prophétie de Daniel pour renvoyer vers le message de Christ qui est venu là, au moment où il parle à Pierre, il est venu et il reviendra. donc jusqu'à ce que je revienne, ça sera ainsi. Merci. Merci. Merci.